Comment est-ce que cette décision a été prise ? Nous avons pris connaissance de tout ce qui se passe dans le monde de l'information d'une manière générale et puis évidemment dans le monde sportif. Ensuite, on a voulu forger notre propre opinion et notre propre position. Pour nous, les valeurs prônées par le sport, par le football, et notamment la tolérance, le respect, et le respect aussi de la territorialité de l'autre fédération, sont bien plus importants. Donc les valeurs fondamentales du sport et du football ont été violées. Les règles de base, les règles fondamentales de la compétition ne sont plus respectées. Par conséquent, il n'y a pas de raison pour que la compétition ait lieu. En tout cas, nous, on n'y prendra pas part. Quelles sont les chances, selon vous, aujourd'hui, que la Russie soit effectivement exclue de la Coupe du Monde au Qatar ? Moi, je ne peux vraiment pas le dire parce que c'est une décision, à ma connaissance, qui doit être prise par la FIFA, le comité exécutif, peut-être même le Congrès. Les canadriers sont extrêmement chargés. Il est clair que si les matchs pouvaient être déplacés et que la situation change, la transgression des statuts et du droit international cesse, on pourrait évidemment revoir notre position. Plus globalement, qu'est-ce que vous escomptez de votre prise de position et de la prise d'opposition de toutes ces fédérations ? Est-ce que vous espérez, par exemple, que ça fasse tâche d'huile ? Le sport a une voix importante. C'est un puissant instrument de paix. Et souvent, c'est un des premiers outils pour rétablir des dialogues ou un des derniers outils pour le maintenir. Donc, on espère par là que nos confrères de la fédération russe puissent parler avec leurs dirigeants gouvernementaux et les inviter au dialogue, à un dialogue raisonnable. Je crois vraiment aux vertus du sport, qui, à travers l'histoire, montrait que dans les situations les plus difficiles, avec le sport, notamment, un dialogue qui était toujours possible.